Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment, il n'y a pas de recette, il n'y a pas la musique qui va aller sur le texte en fait. Donc il y a une affinité de possibles, ça marche ou ça ne marche pas. Oui, moi je ne parlais pas de recette. Si on dit secret, ce n'est pas recette. Mais il faudrait recommencer pour savoir si on a des hypothèses. Mais monsieur ne sera pas content. On peut le refaire complètement différemment s'il vous plaît. Il a été publié après, effectivement c'est un recueil, c'est un recueil du texte sur la question de la langue. Et de la langue de mon père en particulier. Et il a été publié après un récit qui s'intitule « Je ne parle pas la langue de mon père ». Donc il est en lien, là, réel, avec ce précédent récit. Et d'une certaine manière, ces articles qui ont été publiés sur une trentaine d'années, je pense, éclairent le texte précédent « Je ne parle pas la langue de mon père ». Et pour cette raison, l'éditeur Bleu Autour va publier un livre où il réédite les deux textes avec des commentaires critiques. Et quelle place il a ? Une place d'éclaireur. Quand j'ai écrit « Je ne parle pas la langue de mon père », j'ai pensé que, d'une certaine manière, j'écrivais un testament. Mais ce n'était pas vrai. Parce qu'après, j'ai écrit encore.